bonjour à tous alors aujourd'hui on aimerait vous parler de notre pratique du yoga ça fait maintenant quatre mois si je compte bien le nécessaire ouais on a commencé en mars on a commencé en mars les cours de yoga en salle et on voulait partager cette expérience extraordinaire avec vous parce que le gars est une expérience au coeur de nous mêmes et c'est une expérience assez vaste et intéressante ce n'est pas que un sport je dirais plutôt même pour moi que c'est bien plus profond que ça et que ce n'est pas juste des mouvements c'est aussi la respiration et pas mal de choses autour ça nous apprend vraiment beaucoup de choses sur nous mêmes et donc on voulait partager notre pratique avec vous ce qu'on a appris au cours de ces mois sur nous mêmes et quels bénéfices vous pouvez en retirer une pratique régulière de yoga voilà alors on pratique plusieurs sortes de yoga donc le vinyasya le hatha yoga et le yin yoga et c'est vrai que c'est différent les trois sont des pratiques différentes et on se base toujours sur le souffle sachant que le yin yoga c'est plus à yoga on reste trois à cinq minutes dans les positions et c'est extrêmement intéressant justement de tester cette capacité à lâcher prise et en fait plus on lutte contre son corps contre ses émotions plus c'est douloureux et c'est vraiment le yin yoga c'est vraiment il faut vraiment lâcher en fait pour vraiment être avoir une sorte de détente et de rentrer aussi dans les muscles profonds et c'est très intéressant de voir ce rapport à notre corps comme ça dans l'immobilité en fait c'est un peu comme une méditation mais dans une posture particulière c'est très intéressant de s'observer de voir comment fonctionne et je sais que ma prof de yoga alexandra que j'adore de l'immobilité souvent trouver du confort dans l'inconfort et ça ça m'aide aussi dans ma vie quotidienne vraiment à me dire ben quand j'ai quelque chose d'une épreuve difficile ou quelque chose de douloureux je me dis essaye de trouver une petite chose ou quelque chose qui va faire que tu trouves un peu de confort dans cette situation délicate dans cette situation où tu ne trouves pas de solution et je me dis souvent ça voilà trouver de l'inconfort de le confort dans l'inconfort aussi c'est vrai que dans la vie quotidienne ça ça a changé ma vie au quotidien le yoga déjà le matin je pratique le matin et me synchroniser comme ça à ma respiration me connecter profondément à moi même encore j'éprouve vraiment beaucoup de gratitude et d'amour pour ce magnifique cette magnifique découverte qu'est le yoga et des professeurs surtout c'est important d'avoir des professeurs vraiment qui vous correspondent et qui sont vraiment dans notre dans notre ligne aussi et spirituellement ça a permis de voir beaucoup de choses dans la vie différemment de voir des choses d'un autre angle de vue et d'ouvrir beaucoup mon coeur et et ma lumière au moment présent à l'instant présent et ça ça m'a beaucoup aidé aussi dans la vie quotidienne à rester juste dans le moment présent être juste là et ressentir ce que je ressens dans mon corps et accueillir toutes les sensations ce que je peux ressentir et vraiment aussi être plus douce avec moi même en me disant aujourd'hui je peux faire cette position de cette manière là c'est ok j'ai le droit et je me donne le plus de douceur possible et voilà ce que ça ça change aussi dans la vie quotidienne vraiment la vie c'est un pouvoir incroyable le yoga et donc le ligne yoga c'est plus une pratique introspective je ne sais pas si vous connaissez en tout cas testé si vous avez l'occasion cette forme de pratique parce que c'est vraiment un yoga introspectif est très intéressant et c'est assez puissant en fait parce que ça puisque ça teste notre capacité aussi et notre volonté de vouloir vraiment incarner quelque chose il ya cette une position où on n'est pas toujours confortable et le fait de dépasser cet inconfort en fait nous amène vers plus de relaxation puisque on travaille sur les fachas et les tissus profonds en fait et moi ça m'aide beaucoup en fait au niveau de la souplesse j'arrive vraiment à acquérir une certaine souplesse grâce au yin yoga alors avant de pratiquer le yoga on m'avait collé plein de préjugés en fait et pour le sport en général j'étais pas du tout sportive on me qualifiait en fait et je me qualifiait aussi du coup par l'occasion j'étais pas du tout souple et pour moi le gars c'était faire des positions incroyables et que j'y arriverai jamais et j'ai découvert un tout autre visage en fait du yoga quelque chose de beaucoup plus en fait introspectif et méditatif lorsqu'on se centre sur la respiration sur le souffle qu'on revient à soi c'est assez profond comme pratique spirituelle on apprend aussi nos limites là où on peut aller où on peut pas aller et à mettre en place aussi un rituel au quotidien pour pour s'honorer en fait je m'honore quand je fais mon yoga c'est important et donc je mets mon petit hôtel en place l'encens et ma bougie et ce petit rituel permet aussi de revenir à moi de revenir au coeur de mes émotions de voir ce que je ressens et de m'observer en fait et le yoga aussi c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Anaïs ce qui est très intéressant c'est ce niveau des émotions alors ça peut être aussi dans le hatha yoga et le vinyasa évidemment on sent beaucoup d'émotions quand on fait aussi parfois le vinyasa tout dépend aussi dans l'humeur dans laquelle on est mais il peut arriver aussi très très gravement que je pleure sur mon tapis de yoga quand je fais du ligne surtout parce qu'il y a beaucoup de tensions qui se libèrent beaucoup d'émotions qu'on sent dans notre corps parce qu'il y a vraiment des notamment les psoas c'est vraiment des muscles il y a toutes nos peurs et c'est assez assez intense les émotions qu'on peut ressentir dans ces zones et justement ça permet aussi de mieux accueillir les émotions et finalement de les laisser être comme elles sont et puis si on pleure c'est ok on a droit de ressentir finalement toutes les palettes des émotions que parfois dans la vie quotidienne la société nous empêche de ressentir ou qu'on s'empêche de ressentir parce que ce serait des émotions qui nous submergerait et que c'est vraiment trop fort à exprimer dans un contexte qui serait pour nous parfois difficile donc c'est vrai que ça m'a énormément aidé le yoga aussi à mieux me connecter à mes émotions que je n'acceptais pas du tout il y a quelques années que je refoulais ça me faisait faire beaucoup de crises d'angoisse et le fait de les exprimer comme ça et de les laisser être juste comme elles sont et explorer dans mon corps comment elles sont de le ressentir et d'accueillir ça finalement avec bienveillance et avec amour pour moi même accueillir cette petite fille parfois blessée l'accueillir avec beaucoup d'amour de douceur et bienveillance le yoga aide à ça aussi je trouve que c'est quelque chose de très enveloppant très doux aussi le yoga permet je trouve qu'aussi de donner ce temps justement avec soi même cette lenteur cette douceur cette bienveillance aussi avec soi même c'est assez profond et pareil les professeurs sont très importants tester plusieurs cours si vous voulez essayer vous lancer dans l'aventure du yoga parce que tous les professeurs ne conviennent pas tous les élèves et toutes les sortes de yoga non plus nous on a deux professeurs donc de yoga une qui fait du du hatha et du miyasa et une du hatha et du yin et ces deux profs super douces on a besoin aussi d'être guidé dans le yoga n'hésitez pas à tester le yoga en salle vraiment je vous invite parce que seul c'est bien on l'a expérimenté nous lorsqu'on était en voyage mais on ne sait pas toujours les contre-postures bon et on n'est pas forcément capable d'orchestrer une sorte de yoga tout de suite alors vous pouvez aussi regarder des vidéos youtube au départ ça nous a pas mal aidé vous pouvez suivre des personnes qui sont super aussi sur youtube on suit yoga with adrienne et aussi qu'est-ce qu'on suit d'autre le yoga aussi avec ariane qui est super aussi et donc c'est deux super de super chaînes comme conseil on vous mettra peut-être le lien le lien vers les deux chaînes qu'on apprécie et une chaîne préférée donc j'invite vraiment à aller pratiquer le yoga en salle pour afin d'approfondir cette pratique le yoga c'est aussi la respiration les pranayama qui sont une grande partie du par importante du yoga qui moi me font beaucoup de bien il ya plusieurs sortes de respiration des respirations alternées et qui le matin peuvent être vraiment très libératrice quand on a un arrêt de la nuit et on a aussi un peu le nez bouché et ça aide même à faire le vide en soi et à faire du tri je trouve et du rangement en fait dans notre coeur aussi donc c'est très important et le hatha yoga aussi permet dans cette posture vraiment intéressante aussi d'inversion ou parfois on a la tête en bas ou la posture de la roue aussi il ya plusieurs postures qui sont des inversions et ça nous permet vraiment aussi de tester aussi nos limites nos peurs est vraiment voir comment on réagit parce qu'au départ quand c'était le corbeau c'est vrai qu'on doit tenir sur les mains et c'est un équilibre on a toujours peur de basculer de l'autre côté et c'est un peu pareil aussi pour la position sur la tête qui est la position reine du yoga et c'est vrai que très longtemps je me suis dit comment je vais appuyer sur ma fin je m'appuie sur mes bras après je me disais ma tête si jamais je bascule de l'autre côté avec mes jambes ça me faisait peur c'est souvent cette bascule de tomber de l'autre côté et finalement on voit que quand on se fait confiance et quand on a les bons appuis ça c'est très important aussi et vos professeurs de yoga vous l'expliqueront mais c'est très important pour moi surtout d'avoir eu les bases du yoga vraiment avec les bons appuis les alignements les alignements précis savoir dans quel muscle ça se situe et comment il faut que je positionne mes mains la distance entre mes mains et mes coudes pour vraiment me mettre dans l'alignement précis et ça c'est ça a été très révélateur aussi sur adho mukha sana le chien de la tête en bas et ça c'était vraiment j'ai mis du temps à comprendre comment on faisait mais vraiment je crois qu'un jour j'ai compris la bascule et vraiment comment il fallait que je mette mes pieds exactement la distance exacte entre mes mains et j'ai pris cette position vraiment à vraiment m'ajuster voilà en poussant mon gostis vers le vers le fond et puis en laissant mon dos prendre une certaine forme il ya vraiment un moment vous savez vous sentez dans votre corps quel est l'allumement juste ça c'est important aussi de vraiment être juste dans les alignements pour pas se faire mal aussi et sentir vraiment aussi quels muscles on travaille ça c'est intéressant aussi on a un livre d'anatomie où on voit tous les muscles qu'on peut travailler et c'est très intéressant de voir comment le coeur travaille aussi par rapport au yoga parce que c'est vrai que ça aide aussi à être dans l'instant présent le fait de sentir dans quel endroit du corps aussi ça se passe et qu'est ce qui travaille entre la respiration et notre corps et les allées et venues comme ça c'est très intéressant à observer aussi et le yoga nous permet un alignement assez incroyable je trouve depuis que je pratique le yoga j'ai l'impression d'être de plus en plus dans ma vérité en accord avec moi même et m'accepter plus dans ma vulnérabilité vraiment c'est une pratique qui est douce et qui nous amène à mieux nous connaître et connaître nos limites au quotidien aussi ce n'est pas que sur le tapis j'aime bien parler de ça aussi parce que parfois aussi on peut pratiquer des respirations sans pour autant être sur le tapis mais juste revenir à soi ou faire une position ou deux assez simple qui permet de plus avoir mal au dos quand on est face à l'ordinateur et de sonder aussi à l'intérieur de soi comment ça se passe et est-ce que je n'ai pas besoin de revenir à moi et sans pour autant faire du yoga sur le tapis revenir juste à soi et respirer aussi ou faire une petite méditation une courte méditation et 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 comme on a des ressentis dans le corps ça nous aide aussi à nous réconcilier avec nous mêmes et avec notre corps surtout si vous avez subi des traumatismes par le corps ou que vous avez eu des difficultés dans votre vie ça peut vraiment vous aider à résilier et je trouve à avoir beaucoup plus de courage de force et d'audace d'être soi même le fait de pratiquer le yoga parce que on est en compétition avec soi même en fait un peu mais dans la douceur c'est une sorte de compétition et très tendre et n'y a pas vraiment de d'objectif en fait et c'est vraiment le processus qui compte je rapproche aussi de la créativité d'ailleurs le yoga développe je crois beaucoup la créativité aussi donc voilà on voulait vraiment vous parler à cette pratique du yoga aujourd'hui et faire le point sur tout ce qu'on avait appris et vous transmettre un peu ce qu'on avait appris et n'hésitez pas encore une fois à partager cette vidéo si elle vous a plu et n'hésitez pas à commenter à nous dire votre pratique du yoga est ce que vous avez envie de pratiquer le yoga voilà et puis quand on aime beaucoup beaucoup ça comme nous et ben on pense beaucoup aussi à faire une formation de yoga pour apprendre beaucoup plus et peut-être un jour devenir professeur de yoga donc c'est un peu notre rêve donc j'espère qu'un jour ça se réalisera parce que c'est vraiment une pratique quotidienne mais qui va au-delà pour moi de la pratique personnelle j'aimerais la transmettre aux autres parce que c'est un outil que je trouve formidable et voilà donc je vous souhaite plein plein de belles choses avec le yoga surtout essayez n'hésitez pas à essayer et vous nous direz ce que vous avez ressenti en pratiquant le yoga voilà à bientôt bientôt et belle journée ou belle matinée à vous